Bienvenue dans Pause Sexo, salut Céline. Salut Pascal. Et bienvenue chers auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast. Je suis Pascal, accompagné de Céline, pardon c'est plutôt moi qui t'accompagne. Tu es médecin, psychiatre, sexologue, auteur de livres que vous pouvez retrouver à la FNAC, La sexualité masculine dans tous ses ébats et la sexualité féminine dans tous ses ébats. Et ensemble on a décidé de faire un podcast pour éclairer le monde entier sur tous les aspects précis de la sexualité. C'est ça. Donc on a décidé d'être vraiment précis à chaque fois. Comment ça marche, quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire quand ça ne marche pas. Voilà, donc on a fait plusieurs épisodes où on s'est intéressé au vagin, au clitoris, au pénis, au plaisir, au désir. Et là on est en train de parler de la vulve. Il y a eu un premier épisode qui parlait un peu de tout ce qui est anatomie, géographie et informations autour de la vulve. Et là on va s'intéresser aux mots. Donc tout ce qui est en rapport avec toutes les petites maladies. On va mettre juste le petit jingle et ce sera à toi ensuite Céline. D'accord, merci. Alors, dis-nous tout. Alors, aujourd'hui on ne va parler que d'une chose, ce sont les vulvodynis. Alors, pourquoi je fais un épisode spécialement sur les vulvodynis ? Parce que c'est la cause la plus fréquente de douleurs sexuelles chez les femmes jeunes et que c'est quelque chose qui est sous-diagnostiqué, qui fait l'objet d'années d'errance de la part des jeunes femmes qui ne savent la plupart du temps même pas qu'elles sont atteintes de vulvodynis. Et qui est également sous-diagnostiqué par le corps médical, voire dénigré. Et c'est vraiment, vraiment un problème parce que ça crée de nombreuses années d'errance et de souffrance chez les jeunes femmes. Voilà. Donc les vulvodynis, c'est quoi ? Alors, quand tu dis sous-diagnostiqué, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle la vulvodynie et que quand on va voir son médecin, il ne nous dit pas c'est ça. C'est ça, parce qu'il ne sait même pas lui-même que c'est une vulvodynie. D'accord. Voilà, il n'est pas au courant, il ne sait même pas que ça existe. Voilà. D'accord. C'est un peu comme le vaginisme. Le vaginisme, on en parle de plus en plus, mais les vulvodynis, c'est une douleur sexuelle. Voilà. D'accord, on va... Donc, qu'est-ce que c'est une vulvodynie ? C'est déjà une douleur au niveau de la vulve qui peut être spontanée, c'est-à-dire qui peut arriver lors de la vie quotidienne, juste parce que, par exemple, on va marcher ou comme ça, même sans rien faire. Ou ça peut être provoqué, et provoqué notamment lors de la pénétration vaginale. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? Et surtout, comment on traite ? Comment on fait pour se guérir d'une vulvodynie ? Et est-ce que ça se guérit ? Déjà, oui, ça se guérit. Voilà, il faut garder espoir, ça se guérit. Donc, ce que je disais, c'est la cause la plus fréquente de douleurs sexuelles chez les jeunes femmes. Et c'est très peu connu, à la fois du grand public et même du milieu médical. Donc, c'est quoi exactement ? Quels sont les symptômes ? Alors, le diagnostic est pourtant hyper facile, puisque le diagnostic, c'est vraiment la douleur au niveau de la vulve. Alors, ça peut être des picotements, ça peut être des tiraillements, ça peut être des sensations de brûlure, l'impression d'avoir les chairs à vif au niveau du vestibule, donc au niveau de l'entrée du vagin. Et ça se diagnostique notamment chez le gynécologue avec ce que l'on appelle le test du coton-tige. C'est-à-dire qu'il va prendre un coton-tige et il va poser le coton-tige à différents endroits du vestibule et il va définir ainsi la zone douloureuse de la vestibule odynie. Donc, c'est-à-dire, c'est comme un cadran de montre et il va diagnostiquer une vestibule odynie entre 14h et 18h, par exemple, ou une vestibule odynie qui va prendre toute l'entrée du vagin, etc. D'accord, parce que ça peut être très localisé. C'est très localisé, effectivement. Ça peut même atteindre uniquement le clitoris, ce qu'on appelle alors une clitoridodynie. Ça peut atteindre la vulve, ce qu'on appelle une vulve odynie au niveau des lèvres ou le vestibule. Et à ce moment-là, on va l'appeler la vestibule odynie. Voilà, donc en fonction de la zone vraiment atteinte, c'est une douleur. C'est donc une douleur chronique. C'est un peu comme une névralgie. C'est-à-dire, quand on a une névralgie cervicobrachiale, on a des douleurs de type neurologique, neuropathique, avec des picotements, avec des tiraillements, avec des sensations de brûlure. Donc ça, c'est la même chose, mais au niveau de la vulve. Donc la première chose à faire quand on ressent des douleurs au niveau de la vulve, c'est d'aller consulter un gynécologue pour rechercher une cause physique. Parce qu'autant les vulve odynies, ce sont des douleurs chroniques, autant il faut quand même éliminer une origine physique, qui peut être une mycose, qui peut être de l'herpès, par exemple. On sait que l'herpès, la primo-infection à l'herpès génisale, ça fait extrêmement mal, mais il y a de toute façon toujours des lésions, donc des petites bulles. Ça peut être une infection HPV, par exemple, des condylomes, etc. Des quoi ? Des condylomes ? C'est quoi ça ? Des condylomes, des verrues, comme des verrues, mais au niveau de la vulve. D'accord. Parce que l'HPV, je le rappelle, c'est du iomam papilloma virus. C'est le virus qui donne des verrues, les verrues du corps, des pieds, des mains, mais qui est aussi un virus qui donne des lésions de condylomes au niveau de la vulve, mais aussi des lésions au niveau du col de l'utérus. Donc, c'est différents types de papillomavirus, des lésions au niveau du col, qui est un facteur de risque du cancer du col. C'est pour ça qu'on a développé la vaccination pour tous les jeunes, hommes, garçons, filles. Donc, dans les vulvodignies, la particularité, c'est qu'on retrouve des douleurs, mais qu'on ne retrouve aucune lésion physique. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de lésion physique que la douleur est dans la tête. C'est la douleur, elle existe, elle est dans la vulve, même si, effectivement, ça fait partie de ce que l'on appelle les maladies psychosomatiques, c'est-à-dire que c'est le corps qui s'exprime par rapport à quelque chose qui se passe dans notre esprit. Et de nombreux troubles, de nombreuses douleurs chroniques ne s'accompagnent pas de signes physiques. Par exemple, les migraines. La plupart des migraines, c'est une douleur, mais il n'y a pas de signes physiques. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de signes physiques qu'on doit remettre en cause la douleur. Or, on sait très bien que les douleurs chez les femmes sont minimisées, sont très mal prises en compte, qu'on a tout le temps tendance à penser que les femmes exagèrent leurs douleurs. et donc, elles-mêmes, elles ont grandi avec cette idée-là et elles ont tendance, elles-mêmes, à minimiser leurs douleurs. Donc, ça, ce qui entraîne un cercle vicieux. C'est-à-dire que plus on minimise sa douleur, notamment dans les rapports sexuels, plus on va se forcer à avoir des rapports sexuels, plus on va entretenir sa douleur. Combien de femmes ça touche ? Alors, selon les études, c'est à peu près entre 8 et 15 % de femmes. Donc, c'est quand même beaucoup. Je veux dire, c'est beaucoup. Le diagnostic prend du temps, parce que les médecins sont encore mal formés, même si ça s'améliore depuis quelques années. Donc, comment tu fais pour le diagnostiquer ? Tu disais, tu mettais le coton-tige, donc ça, c'est pour identifier et localiser la douleur ? Le diagnostic est assez facile quand on connaît. Quand on connaît le symptôme et quand on connaît le trouble, le diagnostic est assez facile. Mais le trouble, c'est la douleur ? La douleur, oui, bien sûr. Donc, il suffit d'avoir mal et pas de lésion ? Il suffit d'avoir mal et avec un type de douleur particulière et pas de lésion pour que ça corresponde à une vulvodynie. Mais il faut faire attention parce qu'il y a aussi le vaginisme. Oui, c'est ça. Le vaginisme, c'est différent parce que le vaginisme, c'est une douleur qui se localise à l'entrée du vagin est au niveau du vagin et qui est en lien beaucoup plus avec une contracture des muscles du périnée. Mais très souvent, vulvodynie et vaginisme sont associés. Parce qu'en fait, la vulvodynie, en général, elle est antérieure au vaginisme. Et le corps, en fait, va finir par se protéger de la douleur. Et donc, on va y avoir comme une contraction au réflexe des muscles du vagin pour empêcher, protéger en fait. Le corps se protège. Mais même la vulvodynie est finalement un mécanisme de protection. D'accord. Donc, ce que je disais, c'est que vraiment, 50% des femmes ont vu au moins 3 praticiens avant que le diagnostic soit enfin posé. Et même une fois que le diagnostic est posé, malheureusement, les femmes sont très mal accompagnées dans le processus de guérison. Comment ? Elles sont un peu laissées à elles-mêmes. Très souvent, c'est minimisé. Très souvent, on leur dit ça va passer, ça va passer tout seul. Il ne faut pas y penser. Bon, bref. Alors que, pas dit doute, pour guérir, il y a un process à suivre ? Ah oui, bien sûr. Il y a des choses à mettre en place. Alors, il n'y a pas de protocole vraiment défini. Mais en tout cas, il y a des choses à mettre en place qui marcheront plus ou moins en fonction des personnes. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des techniques, des choses à mettre en place de toute façon. Donc, les brûlures, oui, terraillement, démangeaisons, irritation, etc. D'où ça vient ? Alors, ça, c'est la grande question. D'où ça vient ? Oui, parce que quand tu disais, c'est des douleurs qui apparaissent comme ça, il n'y a pas d'origine. Il n'y a pas de douleur. C'est-à-dire, les douleurs, un jour, on n'en a pas. Et puis, un jour, on en a. Un jour, on n'a pas de l'imbago. Et un jour, on a un lumbago. C'est vrai. D'où ça vient ? Un jour, on n'a pas mal à la tête. Et un jour, on a mal à la tête. Les douleurs, c'est comme tout. Mais c'est comme toute maladie. Un jour, on n'est pas malade. Et puis, le lendemain, on est malade. Voilà. Donc, d'où ça vient ? Ça, il y a des multiples facteurs qui peuvent apparaître, qui peuvent entraîner ça. Il peut y avoir... On peut retrouver un facteur déclenchant. Ça arrive, qu'on retrouve un facteur déclenchant. Ça peut être soit un traumatisme, un événement, un événement pénible. Pas forcément un traumatisme sexuel, mais un événement de vie, une opération chirurgicale. Ça peut être aussi des mycoses à répétition, des infections urinaires à répétition. En tout cas, toute chose qui va diminuer le seuil de sensibilité à la douleur. Donc, c'est surtout ça, le facteur. Ça peut y avoir un facteur génétique. Il semblerait parfois, mais plus dans les douleurs chroniques. Donc, c'est un facteur génétique de la douleur chronique parce qu'il semblerait que ça atteint plus fréquemment des femmes qui ont d'autres types de douleurs chroniques, comme notamment les migraines. Il n'y a pas de lien, a priori, avec la pilule contraceptive. Même si on sait que les hormones jouent un rôle dans les phénomènes douloureux. Par exemple, on sait très bien que la douleur est, par exemple, plus importante lors des certaines périodes du cycle. Donc, les hormones jouent un rôle dans l'expression de la douleur. On sait aussi, par exemple, que les femmes qui ont un côlon irritable vont être plus sujettes à d'autres types de douleurs chroniques. Voilà, en tout cas, c'est une origine multifactorielle. C'est-à-dire qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Il y a l'existence d'un facteur déclenchant qui peut être physique ou psychologique. Il y a des facteurs d'anxiété, de dépression, mais qui sont aussi favorisés par les vulvodiniques, qui sont, je vous rappelle, des douleurs chroniques. Et les douleurs chroniques entraînent une souffrance morale importante parce qu'on ne sait plus comment faire pour s'en débarrasser. Il y a souvent aussi des problématiques liées à la sexualité et notamment à l'intimité. Bon, on va y revenir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand on a mal, tu as dit que la première chose à faire, c'est aller chez le gynéco et poser un diagnostic. Voilà. Quand les douleurs sont provoquées par la pénétration, quand les vulvodinis sont provoquées par l'acte sexuel pénétratif et que l'on est en couple, la première chose à faire, c'est de communiquer et de ne pas se forcer. C'est-à-dire, on arrête la pénétration si on a mal. Et ça, je le dis parce que de nombreuses femmes se forcent à accepter la pénétration, même si elles ont mal, de peur d'être rejetées, de peur de ne pas être aimées parce qu'elles se disent que c'est ce qu'il faut pour avoir une sexualité normale et qu'elles ont envie d'être normales. Et donc, elles vont se forcer à avoir une pénétration. Elles vont forcer leur corps. Donc, non, on ne se force pas. On ne se force pas parce qu'en plus, plus on se force, plus on anticipe la douleur, plus on a mal. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'arrêter, le premier conseil que je donne, c'est d'arrêter toute sexualité pénétrative. Ça ne veut pas dire d'arrêter la sexualité. Donc, communiquer et arrêter toute sexualité pénétrative. C'est ça. C'est de faire un peu les deux pour... Exactement. C'est-à-dire communiquer sur sa douleur avec son partenaire, lui dire, parce que bien souvent, les femmes ne le disent pas. Elles serrent les dents et elles font comme si de rien n'était. Donc, communiquer, dire à son partenaire en fait que ça fait mal et que l'on a mal, lui dire le diagnostic et puis, vraiment, ne pas se forcer à la pénétration si ça fait mal. Et comme de toute façon, ça fait mal, ça veut dire que dans un premier temps, on passe à une sexualité non pénétrative. Et donc, ça favorise aussi la communication et l'exploration d'autres formes de sexualité. ça veut dire aussi qu'on va essayer de faire en sorte que la sexualité ne soit pas le centre de sa relation. Or, ce sont souvent des femmes qui ont envie d'être normales et donc, ça passe aussi pour elles par la sexualité. Or, la sexualité n'est pas le centre de la relation. Et non, l'homme ne va pas partir s'il n'y a pas de pénétration parce que contrairement à ce que beaucoup de femmes pensent et ça, je le dis encore très souvent, beaucoup, contrairement à ce que beaucoup de femmes imaginent, les hommes ont à cœur le plaisir de leur partenaire. Vraiment. Encore plus que le leur. Donc, un homme, il va avoir à cœur de vous faire donner du plaisir et s'il sait que vous avez mal, clairement, il ne continuera pas quelque chose qui vous fait mal ou s'il continue, franchement, il faut changer de partenaire parce que ça veut dire qu'il ne vous respecte pas. Le respect, c'est l'amour. Le respect, c'est la première chose de l'amour. C'est vraiment quand on aime quelqu'un, on la respecte ou on le respecte et si ça fait mal, on arrête. Donc, il faut parler, parler, parler. Vraiment, ça, c'est très important. C'est se parler de soi, parler de son plaisir. Si on a honte, parce qu'il y a beaucoup de femmes ont honte de parler de leur intimité, de leur plaisir. Beaucoup de femmes ne se posent même pas la question de leur propre plaisir ou de leur propre désir. Ce qu'elles veulent, comme beaucoup d'hommes aussi, on ne se pose pas la question de son propre plaisir, on se pose la question du plaisir de son partenaire. On veut faire plaisir à l'autre. On a peur d'être rejeté, on a peur d'être abandonné. Peu importe, on a peur, en tout cas. Et du coup, on ne parle pas et on s'oblige. On s'oblige et on se contraint à soi-même. Donc, beaucoup de peur derrière les vulvodignies, beaucoup de peur qui sont plus ou moins conscientes. La peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur du rejet, la peur de l'abandon, la peur de l'intimité, la peur de la vulnérabilité. On a peur de se montrer comme faible, comme fragile. la peur de sa propre féminité, de son propre plaisir, mais la peur aussi des hommes ou de la violence masculine. Donc, la guérison, elle passe par ce chemin de connaissance de soi, de connaissance de son propre plaisir, de son propre désir, de son propre bien-être, de sa propre sexualité. C'est-à-dire qu'on a une sexualité qui est à la fois personnelle et une sexualité qui est relationnelle. Bien souvent, quand on est dans une vulvodignie, on a une sexualité qui n'est que relationnelle et on a oublié que la sexualité, c'est d'abord un plaisir avec soi-même, donc avec son propre corps. Donc, il faut développer, il faut apprendre à connaître son propre plaisir par soi-même, donc à développer son propre, sa propre sexualité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la douleur, elle a une raison d'être. La douleur, c'est un signal que nous envoie notre corps en permanence pour nous renseigner sur notre état global et sur notre état émotionnel. Et si on n'écoute pas les petits signaux qu'ils nous envoient, eh bien, ces signaux vont devenir de plus en plus grands et ils vont devenir, ils vont se transformer en douleurs, en grands signes. et on n'aura pas d'autre choix alors que de les écouter. Donc, moins on écoute notre corps, plus le corps va émettre des signaux de plus en plus forts. Donc ça, c'est important de trouver et d'aller écouter son corps, vraiment. C'est un moyen. La douleur, ça peut être un moyen pour notre corps de nous obliger à entendre nos émotions au lieu de les intérioriser. Parce que je rappelle que les émotions, c'est le corps qui s'exprime. les émotions, c'est d'abord du corps. Et donc, c'est un moyen d'accepter notre vulnérabilité qui est encore trop souvent vue comme une faiblesse, surtout quand on est dans le contrôle. C'est-à-dire que beaucoup de femmes sont dans le contrôle, elles ne veulent pas perdre le contrôle, elles ont peur de leurs propres émotions et donc, elles essayent de les contrôler. Et ça, c'est, on ne peut pas prendre du plaisir et avoir développé son propre plaisir si on est comme ça dans le contrôle. Donc, évidemment, le plaisir sexuel, tout ça, ça renvoie à la question du plaisir sexuel. La question du plaisir sexuel qui se travaille, ça, ce n'est pas simple, mais ça se travaille, ça change au cours de la vie, ça dépend aussi des partenaires. Il y a certains de Jules Vaudigny, par exemple, on se rend compte qu'elles sont présentes avec un type de partenaire et pas du tout avec un autre. Donc, il y a des couples comme ça qui viennent nous voir pour Jules Vaudigny et puis, la femme change de partenaire et puis, hop, il n'y a plus rien. C'était vraiment l'expression ? Plus vulvodigny ni vaginisme. Oui, bien sûr, c'est l'expression de quelque chose et ce n'est pas parce que c'est la femme qui porte un symptôme dans le couple que c'est que le symptôme de la femme. Ça peut aussi être le symptôme du couple. Le symptôme sexuel, c'est un symptôme qui est très riche d'enseignements. C'est-à-dire, vraiment, il faut voir le symptôme sexuel comme une loupe que l'on met sur son mode de fonctionnement global parce que le rapport au plaisir, donc la sexualité, ce n'est que du rapport au plaisir. Et le rapport au plaisir, ça parle de soi en tant qu'être humain. Ça parle de soi en tant qu'être humain dans notre rapport à la vie et à la vie en entier, enfin, pas que à la sexualité. Donc, on voit aussi que beaucoup chez les femmes qui ont des vulvodigny qui sont des femmes qui ont du mal à recevoir du plaisir et qui vont être beaucoup plus dans le don que dans accepter de recevoir. Donc, c'est aussi accepter. Donc, ça nécessite aussi d'accepter de ne pas être uniquement dans le don. C'est-à-dire, on ne fait pas l'amour pour faire plaisir à l'autre. Il y a un côté contrôle aussi dans ça, dans cette manière de donner, non ? Tout à fait, oui, bien sûr. C'est peut-être une difficulté à lâcher prise et à recevoir, comme tu dis. À accepter de recevoir du plaisir de l'autre. D'accord. Et donc, c'est des femmes qui vont beaucoup finalement accepter la pénétration uniquement pour faire plaisir à leur partenaire sans prendre en compte ni leurs propres limites ni leurs propres désirs. Donc, c'est des femmes qui souvent ont beaucoup de mal à accepter leurs limites et à dire non. Non, ça, je ne veux pas, ça, je n'ai pas envie parce qu'elles ont trop peur de ce que... Du rejet. Du rejet et puis aussi de leur propre... et elles ne se sont pas posées la question de leur propre plaisir, en fait. Donc, ces vulvodignis, c'est quand même un gros, gros souci parce que ça a un impact. La douleur chronique a un impact évidemment sur le moral, sur l'estime de soi, sur l'estime de soi sexuelle, ces sources d'angoisse. C'est-à-dire qu'on va tout anticiper sur le mode de la douleur, tous les rapports et notamment les rapports amoureux vont être anticipés par rapport à cette douleur. Qu'est-ce qui va entraîner la douleur ? Comment je vais pouvoir éviter ? Est-ce que j'évite tous les rapports sexuels ? Est-ce que je le fais quand même ? Et ça devient très rapidement au centre de sa vie. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans la prise en charge des vulvodignis, un élément important, il y a deux éléments qui sont primordiaux, c'est la prise en charge évidemment de l'aspect physique avec la rééducation périnéale, c'est-à-dire qu'on va repasser par le corps, puisque c'est le corps qui s'exprime, on va repasser par le corps. Donc, cette prise en charge de la rééducation périnéale auprès d'une kiné spécialisée dans la rééducation périnéale des vulvodignis. Et puis, la prise en charge aussi des traumas. Parce que même s'il n'y a pas de traumatisme sexuel proprement dit, il y a toujours des traumas psychiques à l'origine des vulvodignis. Toujours. Mais j'allais dire à l'origine, parce que tout le monde a eu des traumas dans sa vie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la gravité de l'événement qui fait la gravité du trauma. Le traumatisme, c'est... Le traumatisme est lié uniquement à la réponse instinctuelle en lien avec l'événement. Je prends un exemple. Il y aura trauma quand, lors de l'événement, il n'y a pas eu possibilité de mise en place de la réponse instinctuelle de fuite ou de combat. C'est-à-dire que dans la réponse instinctuelle, face à un événement dangereux, ça, ce sont les théories vraiment de Peter Levin, qui est un traumatologue. C'est comme chez l'animal. L'animal, face à un danger, il fuit, il combat ou il se fige. Donc, il se paralyse. Quand le danger est vital, l'animal, il fait le mort, il se paralyse. Ça, c'est pour... Ça met le corps sur off et ça, notamment, permet qu'il ne sente pas la douleur. Donc, lors d'un traumatisme, il peut arriver que notre corps se mette sur off comme ça, ce qu'on appelle la sidération, l'état de figement, l'état de paralysie. C'est pour nous permettre de survivre et de ne pas ressentir la douleur. Il y a traumatisme et syndrome de stress post-traumatique quand le corps n'arrive pas à dépasser cet état de figement. Et donc, il ne peut pas, comme chez l'animal, une fois, si jamais, il a la chance de rester en vie, il va partir, s'enfuir et on les voit s'ébrouer comme ça et finir donc leur réponse instinctuelle pour libérer toute l'énergie, pour décharger toute l'énergie accumulée lors de l'événement. Et donc, il y a traumatisme quand cette énergie reste bloquée. Et donc, l'idée de la thérapie, c'est de pouvoir décharger l'énergie accumulée lors du trauma pour pouvoir remettre de la fluidité dans toutes ces réponses instinctuelles. Et c'est-à-dire que, dans les syndromes de stress post-traumatique, finalement, il va y avoir cette idée qu'à chaque événement dans notre vie quotidienne qui nous rappelle de près ou de loin l'événement traumatisant, il va y avoir ce même état de sidération et de figement qui va se mettre en place avec l'apparition aussi de douleurs qui sont donc là pour nous protéger. Parce que donc, oui, la douleur fait ressentir à la fois la peur, donc pour la vulvodynie, c'est à la fois la peur de la pénétration, mais aussi de l'impuissance face à la pénétration. Donc, on a les deux éléments du trauma, là. On a à la fois la peur et à la fois l'impuissance. C'est en fait le corps qui perçoit un danger là où il ne l'a pas. Et il y a une mémoire et cette mémoire des peurs intérieures. D'accord. Des peurs intérieures. C'est vraiment le corps qui a une mémoire. D'accord. Le corps a une mémoire et notre conscience peut ne pas avoir conscience vraiment des peurs que le corps... Mais le corps là et donc c'est le corps qui prend le dessus. Et c'est le corps qui parle. Histoire de dire je te rappelle que ça peut-être que consciemment tu ne t'en souviens pas mais c'est intérieur et ça se met sous forme de l'écouture. Alors ça, si jamais vous êtes intéressé par tout ce qui est de l'ordre du psychotrauma ou que vous-même vous avez vécu des traumatismes, je vous conseille le livre de Besser van der Kolk qui est un des spécialistes du psychotrauma qui s'appelle Le corps n'oublie rien. c'est vraiment un des livres les plus les plus intéressants et riches sur le sujet. Le corps n'oublie rien. Alors malheureusement dans certains cas les médecins recommandent une opération chirurgicale qui s'appelle la vestibulectomie c'est-à-dire qu'on enlève carrément les zones douloureuses du vestibule pour les remplacer par des zones qui ne sont pas douloureuses. C'est quoi ? Des zones pas douloureuses mais c'est des zones qui sont moins sensibles aussi ? D'autres, exactement. Évidemment. Donc on les remplace par des tissus qui sont effectivement moins énervés. Tu veux dire que le seul moyen de régler ça ? Non, pas du tout. Je ne veux pas le dire. Non, non. C'est que les seuls moyens de régler ça c'est soit un travail psychologique C'est pas soit. Il y a de toute façon nécessité d'un travail de psychothérapie. Même si parce que tu as dit que des fois on change d'ordre partenaire on ne l'avait plus. parce que ça peut être aussi une méthode. Oui, bien sûr. Mais de toute façon c'est pas dit en fait c'est pas forcé. Donc la vestibulodigny se soigne par une thérapie ? Bien sûr. D'accord. Et par plusieurs types de thérapie. D'accord. Prise en charge du trauma alors ça peut être soit de l'EMDR soit de la somatic experiencing ça c'est la théorie la thérapie fondée par Levine c'est des thérapies du trauma qui repasse par le corps. Ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas de tac tu prends des cachets tu prends des antibiotiques ou des trucs comme ça. Il n'y a pas de médicaments puis il y a des choses qui peuvent aider sur le plan médicamenteux comme par exemple des gels qui sont anesthésiants mais moi je trouve que ça marche dans un premier temps. Voilà c'est ça c'est du pansement quoi. En fait ce qu'il faut c'est un travail de fond et ce travail de fond c'est une ou plusieurs thérapies qui permettent de dire à l'esprit qu'on peut régler ce problème là de douleur. En gros aussi. Et surtout de comprendre ce que veut nous dire la douleur. La douleur elle veut nous dire quelque chose. C'est un signal que le corps nous envoie et tant qu'on n'a pas écouté le signal le corps nous envoie. Mais c'est comme le lumbago par exemple. Le lumbago c'est pas pour rien qu'on dit qu'on a plein le dos. Le lumbago c'est aussi un moyen que le corps nous envoie de dire attends là t'en fais trop quoi. Ou autre chose d'ailleurs. D'accord. Donc la douleur physique chronique est très souvent un signal que nous envoie notre corps pour nous protéger. Mais vraiment pour nous protéger. Et il faut l'entendre comme ça. C'est-à-dire l'entendre comme ça c'est-à-dire avec douceur bienveillance sans jugement et avec toute l'acceptation dont on est capable. Ok. Donc la chirurgie vraiment un ultime dernier recours parce que c'est une chirurgie qui était traumatisante et qui elle-même peut renforcer les douleurs parce qu'après ça crée des cicatrices lesions cicatricielles et donc d'autres traumas effectivement autour de cette zone-là. Voilà. Il y a des traitements aussi qui sont pour la douleur proprement dite. C'est tous les biofeedbacks. Il y a vraiment pour la douleur chronique il y a aujourd'hui une thérapie spécialisée dans le traitement de la douleur chronique. Voilà. Ok. Et le vaginisme s'il est associé à la vulvodinie va se traiter et aussi également. on fera un podcast un épisode uniquement sur le vaginisme. Le vaginisme. Ok. D'accord. Mais ce n'est pas le prochain. Ce ne sera pas le prochain. Très bien. Écoute, merci beaucoup pour tous ces éléments. Vraiment, je tombe de la chaise tellement j'ai encore appris énormément de choses que je ne soupçonnais pas puisque je n'ai pas dû être assez à l'écoute ou alors j'ai pas été confronté. Les femmes cachent beaucoup leur douleur. Les femmes cachent beaucoup trop leurs douleurs. Vraiment, on doit apprendre à l'exprimer. À l'exprimer, oui, bien sûr. On doit apprendre à exprimer nos douleurs. Oui, parce que ce n'est pas grave en fait. Il y a d'autres moyens de se faire plaisir surtout. Oui. Ok. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'espère qu'il y a plein d'hommes et de femmes qui ont appris plein de choses. Voilà, n'hésitez pas à les consulter. Et puis si jamais vous tombez face à un médecin qui malheureusement ne connaît pas le trouble, changez de médecin. Si on vous dit ça va passer tout seul ou je ne sais quoi, vous changez de médecin. Non, ça ne peut pas passer tout seul malheureusement, mais ça peut se guérir. Voilà, c'est un très bon message d'espoir. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Ça peut être aussi un bon moyen d'aborder le sujet, de le partager. On prend aussi des petits commentaires si vous voulez. Voilà, des commentaires auxquels je peux répondre aussi si vous avez des questions. Je peux y répondre sur YouTube. Oui, tout à fait. Tout à fait. N'hésitez pas, lâchez-vous et retrouvez Céline en librairie. Elle a deux livres qui sont actuellement disponibles un peu partout. La sexualité masculine et la sexualité féminine dans tous ces ébats. Ce sont deux livres différents édités chez Fayard et on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. On va parler de... Des zones érogènes chez la femme. Passionnant, ça va être super tout ça. Allez, ciao. Au revoir.